Le métier de Data Analyst, il va un petit peu se splitter en deux, avec du Business Analyst qui va plutôt être envoyé en tes métiers, et l'Analytics Engineer qui lui va plutôt se spécialiser en ce côté software. Historiquement, on a les Data Engineers d'un côté, et de l'autre côté, les Data Analyst, ça a fait émerger pas mal de problèmes parce qu'il manquait un peu une brique au milieu. Dans un certain nombre de boîtes, c'est vraiment devenu une équipe dédiée qu'on appelle l'équipe Analytics Engineering. Quand on parle de Bootcamp, forcément, on va parler de formation intensive. Donc intensive, nous, on va être là sur 60 heures, à raison de 10 heures par semaine, donc en 6 semaines. On a défini 6 modules clés. Aujourd'hui, je reçois Alexandre qui est cofondateur de Data Bird, le bootcamp spécialisé sur la data. Ils ont formé déjà plus de 4000 personnes à la data en 4 ans. Donc vous avez commencé par un bootcamp spécialisé sur la data analyse, puis vous en avez lancé d'autres par la suite, notamment sur la data science et le data engineering. Et le suivant, c'est un bootcamp sur l'Analytics Engineering qu'on a lancé ensemble d'ailleurs, en collaboration T-Teaser. On va justement vous en dire un peu plus pendant cet épisode. Hello Alexandre, ça va ? Ça va et toi ? Super. Écoute, je suis ravi de te retrouver sur le podcast à nouveau. T'es un habitué maintenant. Est-ce que peut-être, voilà, pour ceux en revanche qui te découvrent, tu peux te présenter, nous rappeler comment tu t'es retrouvé toi à lancer Data Bird et nous rappeler peut-être dans les grandes lignes ce que vous proposez ou complétez par rapport à ce que j'ai dit ? Ouais, avec plaisir. Du coup, notre Data Bird, on l'a créé il y a 4 ans. C'est relativement jeune comme entreprise. Le constat, ça a été de se dire que, en fait, les besoins métiers étaient qu'ils devaient s'appuyer sur des profils data pour prendre des décisions de plus en plus informées parce qu'on arrivait à récolter les data, les stocker de manière plus unifiée et du coup, mieux les valoriser. Et du coup, on s'est dit, en fait, on a besoin de profils assez opérationnels, peut-être que c'est un peu moins recherche qu'un data scientist et du coup, d'avoir ces vagues de data analyst et à l'époque, il n'existait pas de bootcamp en data analyse et ils étaient centrés sur la data science. Du coup, on s'est dit, on va lancer un programme en data analyse pour permettre justement à des profils plus axés métiers de maîtriser des compétences data comme SQL, Python ou Power BI. Et ensuite, on a eu envie d'accompagner les entreprises donc accompagner les entreprises dans sa transformation data et de permettre aux équipes métiers d'être indépendantes dans leur BI, dans leur consommation de BI. Donc, c'est montant en compétences du métier, structuration de la gouvernance et puis création de profils plus techniques qui vont permettre de mettre la donnée à disposition comme l'analytics engineer. Je pense qu'on en reparlera, mais de bien modéliser la donnée, bien la mettre à disposition. En complément de cette offre de data analyst et d'accompagnement dans son entreprise, on a aussi lancé un bootcamp un peu data analytics avancé qui pourrait être un peu un parallèle en data scientist. Je suis data analyst, mais j'ai envie de faire plus d'analytics, aller plus loin dans les maths et un bootcamp en data engineering ou pour aller plus loin dans la technique plutôt software engineering. Peut-être, je trouvais ça intéressant de rappeler un peu notre historique pour ceux qui se demandent un peu aussi pourquoi on lance ensemble un bootcamp. Et donc, en fait, DataBird, ça fait longtemps qu'on se connaît. On avait fait un premier épisode justement un peu après la sortie de votre premier bootcamp en data analyse il y a environ 4 ans. Et justement, moi, j'avais trouvé ça super intéressant, votre approche un peu. Maintenant, ça paraît évident, mais à l'époque, vous avez pris le contre-pied de la grosse tendance qui était toujours tournée autour de la data science, des bootcamps data scientist, etc. Et vous, vous avez dit non, en fait, en ce moment, ce qu'il faut sur le marché, c'est des data analystes, c'est former le métier à la data analyse et c'était visionnaire en fait à l'époque. Et donc ensuite, on a récidivé, on a refait quelques épisodes. On en a fait un également aussi sur votre offre aux entreprises, plutôt axé B2B dont tu as parlé. Et ensuite, moi, j'ai lancé un format, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu passer, autour de la reconversion. Et là, dans ce cadre-là, j'ai reçu sur le podcast sept alumnis de votre bootcamp data analyse. Bref, pourquoi je dis tout ça ? C'est juste pour dire que je vous connais bien et que c'est pour ça aussi que j'ai voulu lancer ce bootcamp Analytics Engineering avec vous. Donc le sujet du moment, c'est justement le lancement de ce bootcamp sur l'Analytics Engineering. Est-ce que peut-être, toi, tu peux nous en dire un peu plus sur la genèse de ce lancement ? Pourquoi c'est le bon moment pour lancer ce bootcamp ? Et après, je partagerai plutôt ma vision des choses. Du coup, comme tu l'as dit, on a 4 ans, on a quand même beaucoup d'alumni, donc on a pu discuter avec beaucoup d'alumni. L'offre entreprise aussi nous a permis de bien comprendre en fait où le marché de la data veut évoluer. Et on se rend compte qu'en fait, on a formé beaucoup de data analysts. Et ces data analysts, ils vont souvent se spécialiser soit plutôt d'un côté métier, donc on a data analyst orienté marketing, orienté finance, soit plutôt vers l'Analytics avancée, donc plutôt à assimiler un data scientist, soit plutôt aller vers de la modélisation de données. Et du coup, on a envie de continuer à avoir cette vision héroïste du métier. C'est-à-dire en fait, comment, moi, en sortant de formation, je peux apporter ma brique ? Et en fait, où est-ce que le marché de la data va m'amener ? Et du coup, nous, un peu, notre postulat, c'est de se dire que le métier de data analyst, il va un petit peu se splitter en deux, avec du business analyst qui va plutôt être orienté métier, à faire plus de consommation de BI, et à plus avoir des recommandations business. Et l'Analytics engineer qui, lui, va plutôt se spécialiser un peu plus côté software et qui va mettre à disposition des données au bon format, consommable par le métier, et travailler étroitement, bien sûr, les uns avec les autres. Et du coup, ça, on l'a identifié, comme je te le disais, avec les alumni, les entreprises partenaires. Je pense, encore récemment, on a déjeuné avec un alumni, Pierre, s'il se reconnaît, qui lui disait, écoute, c'est vrai que lui, il travaille dans une entreprise de conseil, en fait, on a beaucoup de clients aujourd'hui qui ont du mal à mettre à disposition les données pour les métiers, parce qu'elles ne sont pas toujours bien modélisées. Et du coup, il y a un souci de modélisation de données, et c'est là où ils accompagnent les entreprises dans ce que nous, on va appeler Alentics engineer. Je pense qu'on va y revenir aussi, ça va avoir plein de noms différents, mais voilà un peu le concept quand même. Excellent. Justement, ça fait le lien un petit peu avec ce que je voulais partager ensuite. Donc, je rebondis en fait sur ce qui m'a poussé, moi aussi de mon côté, à lancer ce camp sur l'Analytics engineering avec vous. Je vais me tenter à une définition, en fait, de la tendance de l'Analytics engineering. En fait, si je remets un peu de contexte, historiquement, on a les data engineers d'un côté qui étaient plutôt sur vraiment l'ingestion de la donnée, plutôt brute, et un peu la mise en place de l'architecture data. Et de l'autre côté, les data analysts qui, eux, étaient vraiment sur, comme tu le disais, la livraison d'insides, donc plutôt la création d'analyse ou de tableaux de bord. Et en fait, le fait que les équipes data soient structurées comme ça, ça a fait émerger pas mal de problèmes parce qu'il manquait un peu une brique au milieu. Et donc, en fait, les problèmes qu'on retrouve, je pense que tout le monde en a entendu parler lorsqu'on s'intéresse à la data, c'est des problèmes, grosso modo, de fiabilité de données. Et donc, ça va se traduire par des écarts dans les données, des requêtes qui sont pas faites de la même manière pour calculer un même KPI, des doublons, enfin voilà, plein de termes dont on entend parler toujours dans la data. Ça, c'était notamment dû au fait que le passage de ballon entre le data engineer et le data analyst, eh bien, il a toujours été un peu difficile parce qu'on savait pas trop, justement, qui devait s'occuper concrètement de la modélisation des données. Et comme c'était pas bien clair, eh bien, c'était pas toujours très bien fait. Et donc, pour faire face, en fait, à ces problèmes, les équipes data, elles ont commencé à mettre en place un certain nombre d'activités. Et donc, par exemple, ça va être le fait de centraliser, justement, toutes les requêtes SQL dans le data warehouse au même endroit pour que ce soit bien carré, qu'il n'y ait plus de doublons, qu'on ait bien une seule requête pour un KPI, aussi que ce soit bien documenté. C'est-à-dire que les data analyst, quand ils ont besoin de quelqu'un à KPI, ils savent que c'est là et donc ils vont pas créer un doublon parce qu'ils le font de leur côté dans le cadre de leur projet. Tu vas avoir aussi le fait d'aligner, tout simplement, les différentes équipes sur la définition des KPI. Donc, tout un tas d'éléments. Et puis, peut-être le petit dernier, c'est mettre en place des bonnes pratiques de code, c'est-à-dire vraiment aussi se professionnaliser. Et donc, toutes ces activités que je viens de citer, en fait, elles sont venues former cette nouvelle discipline qu'on appelle l'analytics engineering. Et en fait, c'est devenu tellement gros qu'on s'est dit que c'est une discipline à part entière. C'est pas du data engineering à proprement parler, c'est pas de la data analyse à proprement parler et c'est même un job à part entière. Dans certaines boîtes, lorsque ce besoin atteint un certain niveau, c'est pas le cas partout, on reverra un petit peu comment l'analytics engineering se traduit dans les différentes boîtes. Mais dans un certain nombre de boîtes, c'est vraiment devenu une équipe dédiée qu'on appelle l'équipe analytics engineering. Donc voilà, c'était ma tentative pour recranter un petit peu le contexte. Franchement, c'est assez complet. C'est pas facile comme exercice. Et tu vois, je te disais ici tout à l'heure si ça se différencie un petit peu dans la consommation de BI et dans la mise à disposition d'un bon modèle de données, des bonnes données prêtes à l'emploi. Nous, ce qu'on voit aussi pas mal avec les entreprises, c'est un petit peu le self-service analytics, le self-service BI où on va essayer de rendre autonome le métier dans sa consommation, en fait, finalement. Est-ce que toi, tu vois aussi le lien justement avec cet analytics engineer dans le self-service BI, le self-service analytics ? Tout à fait. Il y a justement une tendance, en fait, clé qui vient accentuer celle de l'analytics engineering, c'est justement la tendance du self-service. Peut-être que j'en profite pour redéfinir le self-service, même si tu l'as déjà fait, mais effectivement, c'est vraiment permettre aux équipes métiers de faire leurs analyses en autonomie et par là, concrètement, ça veut dire sans avoir besoin d'aide de la part de l'équipe data. Je vais me dire que c'est très clair. Si l'équipe data doit intervenir sur le tableau de bord, sur l'analyse toutes les semaines, on n'est pas dans le self-service. Mais bref, et ça, en fait, c'est super utile. Tu as vraiment un minimum à 80% des équipes data qui tendent vers ce modèle-là parce que ça permet aux équipes métiers d'être autonomes sur toutes les demandes du quotidien. Du coup, les équipes data peuvent se concentrer sur des choses à plus forte valeur ajoutée. Tout le monde est content parce que ce n'est pas forcément les éléments les plus intéressants pour l'équipe data à traiter. Et les équipes métiers, lorsqu'elles ont une appétence analytique, elles sont très contentes de pouvoir gérer en autonomie. C'est plus scalable aussi. Mais grave, c'est ça, ça désengorge complètement une équipe data d'une même taille. Si elle met en place le self-service, elle peut couvrir une boîte peut-être 10 fois plus grosse que si elle ne le met pas en place. Donc après, si elle ne le met pas en place, elle est obligée de recruter et de se retrouver avec un type data où tu dois recruter un data-analyse pour chaque profil d'utilité. Ça ne fonctionne pas. Mais bref, pour revenir sur ce sujet du self-service, en fait, tous les éléments dont je parlais tout à l'heure qui viennent définir l'analytics engineering, donc on met un petit peu sous l'objectif de fiabiliser les données, se professionnaliser, avoir des modèles bien documentés, etc. Tout ça, en fait, ce sont des activités qui sont extrêmement importantes pour le self-service. Pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, le self-service, ça demande une modélisation très particulière. Donc le fait de se dire on va pouvoir mettre en place du self-service, ça veut dire que les équipes métiers vont pouvoir se débrouiller. Et donc ça, ça veut dire qu'il faut que les modèles soient très simples. Souvent, je le schématise en disant qu'il ne faut qu'il n'y ait pas beaucoup de jointures à faire, il faut que les modèles soient faciles à utiliser, que les filtres soient faciles à mettre en place, etc. Et donc ça, cette simplicité à aller chercher pour l'équipe métier, en fait, c'est de la complexité en termes de mise en place pour l'équipe data. D'où le fait, encore une fois, d'avoir presque une discipline, un profil qui va y être dédié parce que ça demande plus de jus de cerveau. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, si on veut que l'équipe métier se débrouille, il faut qu'elle ait confiance dans la donnée. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que si l'équipe métier, à chaque fois qu'elle regarde un tableau de bord ou qu'elle essaie de faire une analyse, il y a un doublon, il y a un problème avec une requête, il y a quelque chose qui n'est pas bien calculé, il y a un doute sur une définition, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle appelle l'équipe data pour que l'équipe data vienne juste avant le weekly ou je ne sais pas quelle partie de data pour tout remettre au propre. Et là, on n'est plus dans le self-service. En fait, là, c'est quand on avait semblant de faire du self-service. Et donc, en fait, encore une fois, toute cette rigueur, le fait d'avoir tout professionnalisé, tout mis au carré, c'est indispensable pour réussir à faire du self-service. Et donc, moi, toutes les boîtes avec qui je parle qui sont sérieuses en fait sur le self-service, ça passe toujours par la mise en place d'une approche analytics engineering. Encore une fois, après, ça se traduit de différentes manières. Oui, non, mais complètement. Et si je me permets de rebondir aussi, nous, c'est ce qu'on voit aussi avec l'accompagnement qu'on fait avec les entreprises. Quand on fait monter en compétence un métier, notamment sur de la BI, mais pas que sur de la gouvernance, compréhension de l'environnement dans lequel il interagit, les règles qui régissent un petit peu l'utilisation de la data, et bien effectivement, on se rend compte que le pendant de ça, c'est qu'il faut des données qui soient bien modélisées, sans erreur, sans doublon, pour justement avoir cette approche et le service-là. Et c'est un petit peu tout l'accompagnement, en fait, si je parle un peu avec l'anglicisme d'Antoine, mais c'est qu'on a envie d'avoir à la fois avec les entreprises. Et du coup, pour ce bootcamp d'un index engineer, Ring permettrait de former plus aussi de particuliers entre guillemets sur ces compétences-là qui sont de plus en plus valorisées et de plus en plus demandées par les entreprises. Et je pense que toi, tu as dû le voir aussi dans les épisodes de Data Gen. Je ne sais pas, du coup, là on parle d'Analytics Engineering, parfois on parle de Data Full Stack. Toi, dans les contextes que tu as pu voir au sein du podcast, comment ça se traduit, ces différents contextes d'entreprise, ces différentes nomenclatures ? C'est un très bon point parce que c'est vrai qu'on s'y perd un petit peu en fonction des termes et tout. Moi, souvent, j'aime bien revenir à la discipline qui est sous-jacente, tu vois vraiment le Data Engineering, Analytics Engineering, Data Analyse. Mais pour s'y retrouver sur le marché, pour savoir vers quel poste on veut tendre, aussi pour avoir un poste qui reste attractif et tout, c'est important quand même de voir comment ça se traduit dans les boîtes. Et donc là, tu vois, j'ai plusieurs exemples qui me viennent en tête. Un des premiers, ça va être Aircall. Par exemple, Aircall, eux, ils font de l'Analytics Engineering depuis très longtemps, mais ils n'ont pas d'équipe Analytics Engineering à proprement parler. Eux, ils ont décidé de faire monter en compétence leurs Data Analyst sur toute la chaîne de valeur qu'on vient d'évoquer et de créer, effectivement, ce qu'on appelle des Data Analyst full stack. En fait, c'est les Data Analyst qui, historiquement, font les analyses, les tableaux de bord et qui sont remontés sur la modélisation de la donnée, le fait de maîtriser des BT, on y reviendra, mais les outils un peu de l'Analytics Engineering. Ils sont remontés jusqu'à l'ingestion des données. C'est-à-dire que c'est vraiment eux qui vont ingérer leurs données. Ils sont autonomes, en fait, sur toute la chaîne de traitement des données. Et les Data Engineers, finalement, eux, sont plutôt là, un coach, c'est-à-dire mise en place de la stack. Donc, mise en place, quand même, il y a du boulot en jeu. Je ne diminue pas ce que font les Data Engineers. Mais ils ne sont plus là pour faire les pipelines, les transformations de données. Ils ont mis à disposition, eux aussi, finalement, sur un modèle self-service pour que, en fait, les Data Analyst full stack soient autonomes tout au long de la chaîne. Et ça, bien sûr, ça rejoint le thème du self-service et que ça marche si, en revanche, tu as une approche self-service et que tu ne te fais pas défoncer de tickets pour des demandes à la quotidienne tous les jours. Parce que sinon, le Data Analyst, il ne peut pas non plus tout le monde. Donc, ça veut dire que, eux, leur objectif principal, c'est surtout mettre à disposition des outils en self-service. Ce n'est pas répondre à des demandes analytics au quotidien, même s'ils font aussi des analyses à forte valeur ajoutées de temps en temps. Là, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, c'est, par exemple, chez Backmarket, donc autre belle licorne française. Eux, ils ont vraiment deux équipes bien splittées. Ils ont, d'un côté, des analytics engineers où, là, eux, finalement, ils ont un peu plus tôt. Donc, ils vont reprendre le bébé, justement, des data engineers. Une fois que la stack est prête, que tout est bien connecté, etc., ils vont ingérer la donnée dont ils ont besoin, la préparer, tout mettre au carré sur des KT, les tests, la documentation, tout ce qu'on a dit. Mais ils vont s'arrêter plutôt à la mise à disposition des modèles de données, c'est-à-dire des KPI qui sont préparés, prêts à être absorbés dans les outils de BI ou dans les analyses. Et là, c'est les data analyses qui reprennent la main. Et donc, là, c'est des data analyst au sens un peu historique du terme qui sont plutôt focus sur des analyses à forte valeur ajoutée et la mise à disposition de tableaux de bord. Et après, là, tu peux aussi retrouver une approche self-service. Après, voilà, ça dépend des contextes et des besoins. On pourrait se dire que c'est les dashboard groupes faits par les data analystes et puis par entités métiers et chacun est capable de faire ses propres dashboards. Oui, en général, même quand tu as une équipe data analyst, ils vont quand même mettre en place une approche self-service. Ils vont être garants dans un certain nombre de tableaux de bord qui sont vraiment critiques sur la finance sur un certain nombre de sujets. Mais ils vont quand même affluer petit à petit une approche self-service pour toutes les demandes du quotidien parce que de toute façon, tu n'as quasiment plus aucun data analyst aujourd'hui qui a envie de traiter des demandes du quotidien où au final, un profil qui n'est pas data analyst devrait pouvoir y arriver aussi parce que la marche en termes de compétences techniques devient inexistante lorsque tu es via une interface type Metabase ou type de Business Intelligence. Et tu vois, il y a un troisième exemple je pense qui est assez intéressant, c'est Doctolib. Eux, ce qui est rigolo, c'est qu'ils avaient comme back market historiquement une équipe analytics engineer, une équipe data analyst et en fait là, ils viennent de se réorganiser et maintenant, ils ont mergé ces deux équipes et donc ils ont supprimé entre guillemets l'équipe data analyst. Mais je dis ça, parce que je trouve ça assez fort et structurant quand même. Tu vois, ils ont revoqué un message au marché et ils ont fait une grosse équipe analytics engineering qui sont plus d'une trentaine. Donc ça commence à des grosses équipes, tu vois. Ce qu'ils se sont dit, c'est un, du coup, on veut qu'il y ait une seule équipe qui gère toute la chaîne. Donc finalement, ces profils-là, ils font un peu la même chose que ce que font les full stack data analyst chez Aircall. Donc après, c'est pour voir aussi que, après c'est du wording, c'est pour ça que parfois, il faut vraiment regarder ce qu'il y a en dessous. Mais c'est plus en termes de messages. Eux, ils ont préféré appeler cette équipe analytics engineering justement pour dire, nous, on va vraiment dans la direction du self-service. En fait, on n'a plus de data analyst. Maintenant, les équipes métiers vont vous débrouiller avec les produits qu'on vous met à disposition, mais on ne répond plus à vos demandes. Je tiens le trait, c'est bien exactement ça, ils sont là, ils sont présents pour aider, etc. Mais c'est philosophiquement, c'est vraiment la trajectoire qui a pris. Donc eux, ils ont décidé d'appeler tous ces profils finalement qui gèrent historiquement la discipline de l'analytics engineering et la discipline de la data analyse. Analytics engineer et d'aller à 200% dans une direction self-service. Donc c'est des profils qui vont être en revanche assez full-stack depuis l'ingestion de la donnée jusqu'à la mise à disposition de tableaux de bord d'un self-service. Ok. En vrai, c'est complet. Écoute, je te propose peut-être qu'on rentre un peu dans le vif du sujet sur le détail du bootcamp. Est-ce que tu peux nous résumer en quoi il consiste ? Quand on parle de bootcamp, forcément, on va parler de formation intensive. Donc intensive, nous, on va être là sur 60 heures à raison de 10 heures par semaine, donc en six semaines. Donc c'est quand même intense, mais ça permet de le faire en parallèle de son activité professionnelle. Ça, je pense que c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a eu une grande vague de data analysts qui ont été formés et qui vont peut-être se spécialiser en analytics engineer ou qui veulent se spécialiser et du coup, pouvoir leur permettre de le faire en parallèle de leur activité, je pense que c'est primordial. Ensuite, on a défini six modules clés. Donc le premier, c'est forcément un module plutôt sur du cloud, du SQL avancé, les bonnes pratiques. C'est comment je passe, moi, en tant qu'utilisateur d'SQL à une utilisation plus avancée avec des meilleures pratiques, étant donné que je vais devenir un peu le expert SQL dans l'entreprise. Ça rejoint d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'analytics engineer, il est garant de la mise en place des bonnes pratiques de code, la professionnalisation un peu de la pratique data. Et donc, c'est normal qu'en SQL et sur la maîtrise du cloud et tout, il y ait vraiment un step up par rapport peut-être à des formations plus classiques data analysis. Oui, exactement. Et je pense que le SQL, si on revient un petit peu à la genèse, historiquement, ce qu'on voyait, c'est que les transformations étaient plutôt faites en Python, transformation de la donnée. Donc, Python, c'était le data engineer qui était plutôt responsable parce que c'est du code peut-être un peu plus complexe à appréhender. Et en fait, l'analytics engineer, il est aussi apparu parce qu'on s'est dit que les transformations pourraient être directement faites dans un data warehouse, du coup, faites en SQL et du coup, la barrière technique est un petit peu moins complexe à appréhender. Et du coup, c'est important de se dire que l'analytics engineer, il doit avoir un SQL qui est quasi parfait. C'est plus facile à appréhender du point de vue du langage mais ça empêche que les bonnes pratiques du data engineering doivent quand même être plus en place. Deuxième module, ETL, ELT. On va avoir un outil un petit peu no code, low code comme FiveTran mais qui permet de déplacer la donnée d'un point A à un point B qui est important aussi pour que l'analytics engineer comprenne les pipelines de données. Ensuite, le module suivant, ça va être vraiment sur la modélisation des données. Donc, on va utiliser DBT, Data Build Tool pour arriver à bien modéliser les données pour justement que ça soit scalable aussi dans l'utilisation. DBT, j'ai fait un post-lead-in récemment là-dessus, c'est l'outil qui a été le plus adopté cette année dans les équipes data, en tout cas de ma vision avec DataGen. C'était l'outil le plus cité sur DataGen et en fait, c'est vraiment l'outil principal de la toolbox de l'analytics engineer même si comme on le voit, il y en a d'autres avec FiveTran, etc. Mais c'est un peu l'outil principal qui est venu vraiment accélérer la démocratisation de cette discipline et du métier d'analytics engineer. D'ailleurs, c'est pour ça, on va le voir juste après, mais qu'il y a deux modules dédiés à cet outil-là. Clairement. Du coup, tu me tends la perche pour le module suivant qui sont effectivement sur les tests et comment on t'en parlait tout à l'heure, si on veut faire du self-service, il faut qu'il y ait une fiabilité extrême dans les données sinon si le métier n'a plus confiance dans ces données, il ne va plus les utiliser. Du coup, en fait, le self-service n'a plus le net. Donc, les tests qu'on peut faire pour s'assurer que les données soient bien fiables et du coup, c'est comment on les utilise via cette interface DBT. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas un DBT in fine, ça reste du SQL mais packagé dans un outil qui s'appelle DBT. Cinquième module sur le CI-CD. Donc, ça va être comment je peux développer de manière continue ma chaîne de modélisation et de production de données tout en pouvant amener des changements et du coup, là, on va amener des notions de Git de peer review qui sont assez importantes. Et ça, effectivement, c'est des outils qui peuvent paraître complexes mais qui, en fait, ne sont pas si difficiles à appréhender lorsqu'on est bien accompagné et Git, c'est vraiment l'outil qui est déjà utilisé dans le software engineering de manière plus globale et donc là, on est encore dans cette idée de venir professionnaliser les approches de l'équipe data. Donc, c'est un outil qui va permettre justement de faire de la mise en production de manière beaucoup plus fiable et rigoureuse, on va dire. C'est toujours un peu dans cette même idée tu donnais l'exemple de la peer review, c'est par exemple toujours avoir une mise en production d'un modèle DBT, d'avoir un père, donc un collègue qui l'a revu justement pour en même temps valider la qualité du code, en même temps valider qu'il est suffisamment documenté, en même temps valider aussi qu'on n'est pas en train de créer un doublon parce que ça permet de l'everager un peu cette intelligence collective. Donc, ça a plein plein d'atouts qu'on ne va pas forcément tous lister aujourd'hui. Et le sixième module, effectivement, c'est d'avoir un peu un projet global, mais avec l'idée d'utiliser, nous, on a choisi MetaBase qui est plus facile d'accès, d'avoir cette approche self-service, c'est comment moi, en entreprise, en tant qu'analystics engineer, je dois mettre à disposition des données pour une approche self-service, donc des données pour un métier. Et du coup, c'est comment je vais me rendre compte aussi de comment le métier va consommer ces données-là pour lui amener les données au meilleur format, de la meilleure manière, les plus fiables possibles, et tout ça en utilisant DBT pour que ça reste pérenne dans le temps. Oui, et puis en reprenant un peu toutes les briques, en fait, l'idée, c'est vraiment mettre à profit un petit peu tout ce qu'on aurait appris. Alors, c'est peut-être important de préciser que dans chaque module, il y a déjà des exercices, c'est déjà 75% de pratiques, c'est ce qu'on a mis en place avec les équipes DataBird, 25% de théories, 75% de pratiques, mais en plus, le dernier module, lui, il est vraiment dédié à de la pratique, l'idée étant de mettre à profit un peu toutes les compétences et donc de faire un projet analytics engineer un peu end-to-end avec une approche self-service pour reprendre tous les mots dont on a parlé et donc ça va aller de l'ingestion de sa donnée, on va la modéliser, on va mettre en place des tests, on va la mettre en production avec Git, on va la visualiser en self-service dans un outil de business intelligence à savoir MetaBase et là, ça permet vraiment d'avoir l'expérience analytics engineering bout en bout. Et tu parles un peu du ratio 3-4-1-4, ça me fait penser, tout à l'heure, on parlait d'un petit peu du format avec 60 heures sur 10 semaines, je pense que c'est important aussi dans cette volonté de pouvoir suivre cette formation en parler d'une activité professionnelle ou pas, bien sûr, mais c'est qu'on a vraiment 75% à son rythme, donc on est capable de consommer sur la plateforme pédagogique avec soit des contenus vidéos, des contenus écrits, des tests, et 25% de séance avec des formateurs, parce que c'est super important de rester connecté aussi au marché, avoir des formateurs qui peuvent donner des exemples de cas d'application, aiguiller les apprenants, répondre aux questions, et du coup, ça permet aussi de vraiment, et puis même, motiver finalement. Une formation, comme c'est intense, c'est un bout de camp, tu faut rester bien motivé, et avoir un contact humain, ça permet de garder cette motivation et d'aller jusqu'au bout. On connaît tous des formations auxquelles on n'est pas allé jusqu'au bout, là l'idée c'est justement de ramener de l'humain pour aller jusqu'au bout. Ça, je pense que c'est important aussi le format qu'on a défini. C'est vrai que ce modèle hybride, il est vachement intéressant. Donc en fait, si on imagine une semaine type, en fait, à chaque fois, tu as un module, et donc tu as un axe théorique, au début, tu emmagasines des nouvelles connaissances, tu as des exercices sur lesquels tu vas plancher, tu vas travailler, etc. Et tu as en fait une permanence où là c'est en synchrone avec un expert ou un expert analytique, c'est ingénieur qui va t'aider à te débloquer sur ces exercices pour que tu aies bien pratiqué, emmagasiné toute cette connaissance. Et la semaine d'après, boum, on recommence sur un autre sujet, tu fais tes cinq modules comme ça, et puis à la fin, tu revois tout encore une fois, cette fois sur ton projet end-to-end de Analytics Engineering, et encore une fois, tu vas pouvoir aller le confronter à un ou une experte à Analytics Engineering pour continuer à vraiment engranger ces connaissances-là toujours dans la pratique. Juste, on va vous mettre le lien de la page avec le détail du programme et du bootcamp directement en description. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, vraiment voir un peu dans le micro, les différents détails, les différents modules, n'hésitez pas à aller y jeter un oeil. Peut-être un petit point, parce que je pense que c'est une question qui peut venir assez facilement, c'est que ça paraît difficile de devenir Analytics Engineer en six semaines dans la mesure où c'est un rôle plutôt technique. Peut-être tu peux rappeler, on en a parlé un petit peu, mais à destination de qui et de quel profil était ce bootcamp ? Du coup, six semaines, c'est un petit peu la formation, on va dire spécialisation pour les gens qui sont déjà habitués à coder en SQL, donc qui ont déjà fait à minima s'il faut vraiment mettre un concept et les jointures en SQL, ça c'est primordial à maîtriser. Après, on est capable effectivement de se dire ça c'est les six semaines pour la formation un petit peu rapide pour les gens qui sont déjà sachants. Sinon, on est capable aussi de ramener des formations SQL en amont qui vont allonger la durée de la formation forcément, on ne peut pas faire autrement. Du coup, en plus du SQL, je pense que c'est une bonne motivation, un bon esprit logique, ça peut paraître classique dans ce qu'on peut demander dans un bootcamp et nous on le voit encore aujourd'hui. C'est hyper important et primordial d'avoir effectivement cette envie et pourquoi pas aussi avoir un petit peu de BI pour comprendre cette approche sur le service et comprendre comment ça va être utilisé et certaines logiques de code pour mieux communiquer aussi avec les data ingénieurs. On parle souvent de Python qui est quand même le langage le plus utilisé. Ça permet d'avoir un petit peu le bagage de prérequis on va dire qui est vraiment centré à bon sens sur le SQL pour ce week-end de six semaines. Peut-être pour synthétiser du coup, si on parle de profils un peu d'illustration a priori, ce serait plutôt pour des profils qui sont déjà en poste data analysis peut-être depuis au moins un an c'est-à-dire qui ont étiqué pendant au moins un an le SQL au quotidien. Après, ça peut être plusieurs années, ça peut être des data analysis beaucoup plus expérimentés et qui ont justement envie, comme on le disait au départ, de migrer vers un rôle d'analytics engineer ou qui ont envie d'élargir leur périmètre donc ce qu'on disait plutôt le profil data analyst full stack et donc voilà, ils vont rester data analyst mais ils vont aussi prendre des nouvelles responsabilités donc sur tout ce dont on a parlé et peut-être ça va leur permettre justement de changer un peu leur poste et d'aller plus dans une approche self-service et de moins être dans la réactivité à des demandes parce qu'ils pourront mettre à disposition des produits qui marchent mieux sur lesquels il y a moins de problèmes en self-service donc voilà, un peu pour relier avec les concepts dont on a parlé et donc effectivement je pense que c'est important de dire que ce n'est pas une formation qui permet en partant de zéro de devenir analytics engineer et là donc il faudrait plutôt passer par le bootcamp que vous proposez déjà qui lui est parfait pour se reconvertir dont on a parlé un peu en introduction le bootcamp data analyst qui permet justement de vraiment mettre le pied à l'étrier sur SQL sur la BI sur quand même un petit peu de modélisation de données etc moi je recommanderais même peut-être de pratiquer ensuite un petit peu donc plutôt de bosser pendant un moment avant de revenir éventuellement faire une formation analytics engineer ou peut-être que essayer d'enchaîner les deux ça peut être un petit peu costaud mais bon si c'est quelqu'un qui a une grosse appétence tech et qui a envie d'envoyer direct pourquoi pas tout est possible nous on a vu des alumnis qui sortaient même du bootcamp data nice sans avoir enfin qui ont vachement ces appétents tech qui ont réussi à faire des belles choses aussi le parallèle ce serait un peu de se dire avec l'éducation nationale on pourrait dire que c'est comme une licence master en fait là c'est plutôt une formation un petit peu orientée master il faut avoir suivi les trois dans le licence avant pour faire cette formation là sinon ça n'a pas de sens peut-être est-ce que tu peux nous préciser quelques éléments autour des modalités justement de ce bootcamp le bootcamp on est certifié Caliopi donc c'est un mot un peu technique dans la formation mais globalement on est éligible au CPF et aux opérateurs de compétences opco pour les entreprises là on va lancer une première session le 15 octobre ensuite on va le canancer donc il y aura d'autres rentrées n'hésitez pas à prendre contact si vous voulez savoir quand est la prochaine rentrée et nous ce qu'on vous conseille c'est quand même de discuter avec nos conseillers pour savoir si c'est pertinent si vous avez le niveau si ça correspond aussi à votre objectif professionnel finalement ça fait 4 ans on est accompagné à plus de 4000 personnes dans le recours sur en data on est quand même expert sur ce domaine là donc on est capable aussi de vous aiguiller dans ce qui pourrait être intéressant pour vous encore une fois si vous voulez un peu plus de détails on vous met le lien en description peut-être avant de conclure je trouvais intéressant de partager quelques recommandations de contenu notamment d'épisodes DataGen qui parlent d'analytics et d'engineering parce que là-dedans il y en a 150 maintenant donc c'est pas toujours évident de s'y retrouver donc moi il y a 3 épisodes que je recommanderais à quelqu'un qui s'intéresse à l'analytics engineering le premier c'est l'épisode 14 donc ça remonte pas mal justement avec Aircall donc ça c'est un épisode moi que j'ai trouvé super intéressant qui m'a permis de comprendre aussi bien la tendance de la moderne data stack que justement la tendance de l'analytics engineering et du safe service et donc comme je le disais eux en fait ils ont vraiment mis en place une approche analytics engineering mais sans créer une équipe à proprement parler analytics engineering on est plutôt sur des data analystes full stack qui gèrent de bout en bout avec une approche chef service franchement ils sont super matures j'avais été très impressionné le deuxième c'est l'épisode 26 avec Swile où là on est plutôt sur une approche vraiment analytics engineering un peu plus stricte telle qu'on l'a évoqué avec une équipe analytics engineer et donc là c'était vraiment un épisode dédié à l'analytics engineer avec un senior analytics engineer moi ça m'a permis vraiment de beaucoup mieux comprendre l'analytics engineering à l'époque c'était un peu voilà l'épisode qui m'avait permis de comprendre le concept et enfin un troisième épisode plus récent c'est l'épisode 90 avec Oversee super intéressant là justement plutôt sur le self-service donc on ne rentre pas par la porte analytics engineer on est plutôt sur comment mettre en place une approche self-service et en fait on voit qu'on retrouve tous les éléments dont on a parlé notamment DBT le fait de mettre en place la modélisation le fait de mettre en place une CI-CD qui font partie des éléments clés que l'invité cite pour réussir en fait la mise en place d'une approche self-service c'est un peu les trois que je recommanderais donc vous pouvez y aller les yeux fermés je ne vous en mets pas des tartines si tu peux me permettre je pense que c'est intéressant mais là tu mentionnes effectivement les start-up licornes avec lesquelles tu as discuté nous les clients nous aussi c'est pas mal les clients du CAC 40 et ça ne concerne pas du tout que les start-up licornes c'est pour finir les textes ingénieurs même si effectivement c'est les ressources qui sont très intéressantes c'est pour donner un panorama global et dire que les grands groupes sont très friands aussi de ces profils-là et s'inspirent de ces start-up-là c'est clair c'est un très bon point c'est vrai que je n'ai pas encore fait beaucoup de contenu sur l'approche analytics engineering dans un environnement plus CAC 40 mais tu vois je parlais encore récemment avec un lead data justement de chez Decathlon et eux par exemple je sais qu'ils se sont vraiment structurés avec des équipes analytics engineering qui viennent entre guillemets travailler en collaboration avec des équipes data engineering et des équipes data analyst et donc c'est complètement une tendance qui arrive et qui croit énormément aussi au sein des plus grosses structures c'est pas du tout le monopole des petites boîtes mais c'est un très bon point de le rappeler écoute Alex on va conclure là-dessus merci beaucoup d'être revenu sur le podcast pour un épisode un petit peu spécial où j'ai plus parlé donc c'est plus normal vu que je co-construis ce bootcamp avec vous peut-être j'en profite pour vous demander dans l'audience ce que vous avez pensé de cet épisode dites-nous aussi c'était clair ce que vous pensez de l'analytics engineering ce que vous pensez de cette initiative qu'on mène ensemble avec Data Bird et puis voilà merci Alexandre merci à toi et puis ravi de pouvoir lancer ça ensemble et d'abord ta vision aussi sur ce métier-là qui est nouveau et qui est passionnant et qui a la vision qu'on partage qui va prendre de plus en plus d'ampleur dans cette approche Data